alors du coup hier on a exploré un petit peu avec toi Sébastien pourquoi on aurait intérêt à faire du maïs aux 60 pouces en corridor solaire en France déjà quel est l'intérêt de le faire en Bretagne au Québec et quel est l'intérêt de le faire en France et plus spécifiquement en Bretagne et du coup là tranquillement on va aller vers le comment c'est à dire concrètement comment on fait sur la base de votre expérience au Québec exact je reviens sur la base en fait c'est d'introduire de la biodiversité tout en gardant l'équilibre dans la liquidité la rentabilité de l'agriculteur avec la biodiversité et la clé centrale de séquestrer du carbone et également d'améliorer rapidement on gagne un effet de temps sur l'amélioration de la santé de notre sol on va gagner un gain d'évolution sur la santé de notre sol ça c'est le point central ok je sais pourquoi l'autre point aussi j'ai amené aussi sur l'aspect de faire fleurer les couverts c'est super important de laisser fleurer les couverts ok pour aller chez le plein potentiel d'un couvert végétal à mon avis il faut qu'il fleurisse ok le fleur tu sais c'est comme je sais il y a tout un transfert carbone azote tout le point d'équilibre la floraison est un pivot central d'équilibre dans nos systèmes tu sais sans tout comprendre tu sais en complexité mais des fleurs c'est beau ça amène des abeilles il y a un rôle mais tout sur le plan agroécologie pour moi et aussi par observation j'ai observé que dépasser six espèces ça c'est mon observation personnelle on va atténuer le potentiel de certaines espèces que ça veut dire c'est à dire qu'à six espèces on va aller chez max on va maximiser des synchronicités sur la raison ensemble et on va chercher le maximum des six espèces qu'on a mis quand on met plus que six espèces on va favoriser on vient avoir on augmente la compétitivité entre espèces dans l'Europe utiliser beaucoup les techniques des couverts biomax ok mais le maïs aux 154 cm permet d'intégrer trois trois types de cycles de floraison distincts ok c'est à dire un couvert au printemps le couvert à l'été et un couvert à l'automne et ça permet vraiment de gérer trois donc on peut faire une série de 18 espèces si on prend des mix de six espèces par dans une saison ok fait qu'on va maximiser les cycles de floraison et l'autre élément j'aimerais aussi il y a plusieurs méthodes ok dans le comment ok beaucoup d'agriculteurs aimeraient avoir la recette en ce moment je vous donnerais pas de recette c'est super ça serait une erreur de vous donner une recette ok parce qu'il y a trop d'éléments on a faut c'est la recette c'est vous que vous allez trouver ok ce que je veux j'essaie de vous exprimer c'est les bases ok et aussi on va utiliser le terme espèce par espace temps maïs conventionnel transstandard une espèce par espace temps ok on peut travailler avec des systèmes hyper simples pour un corps d'or standard c'est à dire un maïs aux 154 et une autre espèce on peut mettre exemple du caipi ou du lab lab on est dans une dynamique de deux espèces par espace temps ok en termes de biodiversité et on peut faire du 2 on peut faire du 1 2 3 4 5 6 et on peut aller jusqu'à je te dirais jusqu'à 19 espèces par espace temps ok c'est à dire que plus qu'on met des espèces plus que le niveau de complexité augmente ok il y en a peut-être que le plus qu'on met des espèces peut-être les gains potentiels d'évolution de la santé de notre sol est plus élevé ok sauf qu'il y a aussi une complexité à gérer toute cette biodiversité là ok et il y a beaucoup bon si je commence par le couvert de printemps ok c'est à mon avis lui qui est le plus grand point chaque couvert printemps été automne ou je pourrais le dire première deuxième troisième couple qui fait référence à ceux qui sont éleveurs comprennent bien le potentiel des biomasses de chaque cycle ok chacun ont leur rôle distinctif ok le printemps c'est lui qui a le plus gros potentiel en termes de prévention des advances qu'en termes de pomper de l'azote dans la fertilité dans notre système ok en termes d'enracinement profond ok on travaille plus avec des plantes bisannuelles on travaille avec des plus des découverts à mon avis à cette période là des légumineuses ok on va aller chercher toute la lumière du printemps c'est le que je pense c'est lui qui donne le plus de potentiel de gains toutefois c'est lui le plus dur à gérer parce qu'il manque et il demande en fait une gestion de travail en banque du strip-till ok une notion de faucher des couverts au printemps le niveau complexité de gérer cette phase au printemps là demande quand même une très bonne expertise d'équipement et de gestion ok c'est pas tous les agriculteurs qui ont les outils adaptés pour ce type de gestion ok le couvert d'été le couvert d'été c'est lui le plus facile à intégrer dans le système c'est lui qui nous donne le bon qui est qui a un rôle vraiment important à mon avis c'est le rôle de la diversité des familles de plantes nous permet d'enlècher le maximum de diversité puis mettre toutes les espèces les familles de plantes qu'on ne cultive pas dans notre système c'est là qu'on doit les mettre en termes de diversité de famille ok c'est à dire que si on ne cultive pas beaucoup de composés dans nos systèmes c'est là qu'on met des composés dans notre système pour venir intégrer ok c'est un rôle à mon avis de couvert d'été qui est un rôle de carbone ok et de nourrir le microbiome du sol de bâtir un mulch ça c'est pour moi c'est ce rôle là on peut venir intégrer des espèces vraiment de toutes sortes plein 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 je te dirais c'est lui qui on peut sommer en même temps que le maïs le point important sur ce couvert d'été là il faut trouver des espèces à mon vie sur les espèces qui sont très près du rang de maïs qui vont pas venir trop interagir avec la les nations de ressources eau ok on s'entend moi je priorise des familles comme les plantes avec des petites feuilles ok les petites feuilles exemple lentilles lin qui ont qui n'ont pas un gros potentiel d'évapotranspiration élevé tu sais la notion de stress hydrique est important dans ce couvert d'été là ok moi j'ai observé chez nous un point particulier sur les graminées les graminées annuelles sont venus vraiment pomper énormément beaucoup d'eau ok c'est à suivre vraiment à observer ok l'autre point aussi ce qu'on appelle le couvert d'automne le couvert d'automne il a vraiment un autre rôle il est assez quand même ça demande un équipement adapté pour venir interagir dans la période d'automne le couvert d'automne permet moi je pense que c'est un rôle de crucifère vraiment plus des familles des crucifères il y a un rôle de transformation et de préparation pour la prochaine culture c'est la prochaine culture qui va décider des couverts qu'on va mettre dans le couvert d'automne ok puis au même moment qu'on vient interagir dans le couvert d'automne on peut venir détruire justement les couverts d'été ok et les mauvaises airs les adventistes également moi je travaille avec un petit tracteur l'idée de travailler avec un petit tracteur c'est de venir valider à petite échelle des itinéraires techniques agronomiques et si ça fonctionne de façon agronomique je crois qu'on aura assez d'intelligence de créer d'autres équipements adaptés à plus grande échelle ok à court terme dans un processus d'innovation et dans une innovation en grande culture un des principaux facteurs qui limite l'innovation c'est nos équipements un petit tracteur c'est à petite échelle qui permet de valider à petite échelle ok un des points super important c'est la population et la génétique pour réussir cette technique là de corridor solaire ça prend la bonne génétique ok on modifie l'architecture de la parcelle c'est moi ma principale erreur c'est en 2019 dans mon système c'est que je n'ai pas choisi les meilleures génétiques et je n'ai pas utilisé les bonnes populations ok sur le point de la génétique c'est super important ok c'est l'aspect qui va réduire le maximum c'est le potentiel la perte de rendement c'est la génétique qui va donner ce potentiel de diminuer en premier les pertes de rendement de 20% qu'on a au début ok il faut favoriser les maïs qui répondent à des faibles taux de population qui ont un potentiel flexible ok vous regardez dans les chartes les hybrides qui ont un potentiel ceux qui donnent le meilleur rendement avec le niveau de population le plus faible c'est eux qui vont vous donner le maximum de rendement dans un système de corridor solaire l'autre point de la population l'an passé moi personnellement j'ai sommé environ 135 000 plants à l'hectare sur le même rang ok on était à des espacements d'environ 3-4 cm c'était beaucoup trop pour moi dans une régie biologique c'était beaucoup trop j'ai vraiment eu une carence d'azote importante j'avais trop de maïs à nourrir pour le potentiel d'azote que j'avais ok je crois qu'à mon avis une population de 90-100 000 plants à l'hectare je parle pour mon expérience personnelle en régie biologique est amplement suffisant avec une bonne génétique flex on va chercher un énorme potentiel ok j'ai vu des agriculteurs qui ont sommé 135 qui ont eu de très bons résultats mais il y avait une fertilisation azote ok mais je crois qu'avoir une population peut-être 20-30% plus élevée que le maïs aux 75 cm est parfaitement adapté ok ça permet aussi de réduire les coûts de semence également dans la rentabilité ok ça c'est un point super important dans la population c'est super important puis au niveau des équipements les équipements à court terme c'est important que là vous comprenez que quand on peut utiliser les mêmes les mêmes planteurs monograines ok c'est-à-dire qu'on tombe dans les systèmes on enlève une unité sur deux c'est qu'on tombe sur un truc un sommoir un planteur impair ok c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire des allers-retours ok sinon on conserve pas l'espacement égal ok c'est-à-dire que ça prend à court terme un système de guidant de positionnement GPS-RTK ok et on fait le taux de la parcelle c'est-à-dire on commence le sommet à droite et on voit au bout de la parcelle et on tourne en rond dans le champ en sommant ok et on finit la parcelle dans le milieu ok et quand on vient faire les autres interventions de binage et autres on suit le même parcours du sommoir ok on pourrait aussi à toutes les fois aller-retour de décaler de 75 cm ok ça permettrait de réajuster toutes les fois mais à court terme tant ou si longtemps qu'on n'aura pas de planteurs qui sèment à ces espacements-là et on veut utiliser les mêmes planteurs il faut utiliser cette technique-là ok ça c'est des points de 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 comment qui sont super importants à maîtriser au début en fait il y a le comment très technique il y a le comment façon Sébastien Angers le créatif qui est qui utilise beaucoup de diversité dans ses parcelles il y a des agriculteurs peut-être qui décideront de mettre moins de diversité enfin comme tu le dis chacun a sa créativité et son contexte donc ça c'est super important et moi là où j'aurais bien aimé que avoir une petite précision et c'est ma première question c'est les trois couverts dont tu parles si les agriculteurs décident de suivre cette ces préconisations-là que tu donnes comment est-ce que est-ce que c'est les mêmes plantes qui peuvent rester dans les trois couverts parce que tu les détruis pas entre les trois semis exact bon en fait moi je me suis confectionné une faucheuse intérant pour faucher des couverts intérant au printemps pour appeler que tu es en bio en bio je te dirais moi j'ai à peu près j'ai des couverts de 18 espèces à peu près peut-être pas 18 espèces mais environ j'ai fait 12 espèces l'an dernier dans mes systèmes ok il y a d'autres agriculteurs que vous connaissez bien exemple Justin Michon qui est très connu en France ici au Québec aussi également qui a utilisé uniquement du caipi et qui a eu un excellent résultat vraiment vraiment impressionnant ok le caipi en ce moment est un des belles plantes au Québec qu'on a observé qui fonctionne bien dans nos systèmes ok moi j'ai utilisé de la luzerne du mélilo de la vest-value au printemps c'est un petit peu de seigle et à date ces plantes-là sont super intéressantes je les fauche il y a une repousse et quand j'ai reçu après avoir fauché à deux reprises les plantes des luzernes et en recevant d'autres couverts j'ai atténué énormément ces plantes des annuelles-là et dans mes couverts d'été j'ai utilisé des plantes la vest-value tournesol avoine sarrazin radis également ok la vest-value à date nous donne très intéressant la vest-value qui est une plante biannuelle si on la sème chez nous au Québec au printemps fera pratiquement pas de fleurs va que faire de la biomasse et vient pas trop compétitionner le maïs dans sa la même phase de croissance végétative et un énorme potentiel de fixation d'azote sauf que ça prend un tuteur on sème des tournesols non hybrides qui viennent moins haut ça sème un tuteur une famille décomposée intéressant le millet peut être une plante intéressante aussi on pense aussi également utiliser du sec d'automne sommé au printemps pour venir juste utiliser la niche écologique des graminées annuelles sauf que le sec d'automne il va avoir un faible taux de croissance il va arrêter parce qu'il attend sa période de vernalisation la période de froid fait que c'est toutes des hypothèses qu'on va venir revalider en 2020 ok ça donne un peu les perspectives j'ai aussi sommé du sec d'automne dans mon maïs au mois de fin août septembre au Québec ça permet aussi d'introduire des céréales d'automne après un maïs puis également nous on a un enjeu de survie à l'hiver fait que les cannes de maïs viennent donner des barrières de neige pour venir assurer une meilleure protection à la survie c'est à suivre fait que le maïs nous donne 150-140 cm plein de possibilités mais si je reviens sur l'aspect de la biodiversité on n'est pas tous obligés d'avoir 18 espèces dans notre système on peut commencer avec 2, 3, 4, 5, 6 et y aller en fonction de la tolérance de risques qu'on est capable de prendre comme agriculteur et en fonction de nos connaissances et en fonction de qu'est-ce que nous on les plantes qu'on connait bien chaque agriculteur a souvent des espèces qui aiment mieux travailler que d'autres moi je dirais plus avec votre intuition suivant votre intuition dans ce processus d'innovation là c'est le meilleur conseil que je peux vous donner écoute c'est super j'ai encore plein d'autres questions techniques mais je pense que ce sera le enfin les agriculteurs qui vont regarder cette vidéo vont en avoir pas mal et du coup ils vont pouvoir échanger avec toi pendant une session en direct live qu'on fera plus tard parce que ils ont plein de questions moi je suis pas agricultrice donc j'ai pas toutes ces questions j'ai pas les mêmes questions qu'eux et du coup c'est super que tu termines par l'innovation parce que je pense qu'on va devoir faire une autre vidéo du comment pour voilà pour structurer un peu nos vidéos pour travailler un peu plus sur le comment on s'organise en tant que groupe d'agriculteurs pour mettre en place cet essai exact parce que l'échange est super important c'est un travail d'équipe qu'il faut bâtir c'est un travail de collaboration il faut mettre l'intelligence collective au profit de l'agroécologie puis il y a des façons de travailler avec ça je pense qu'on a commencé au Québec on veut continuer puis on veut peut-être travailler avec vous les agriculteurs français qui sont très innovants puisque je crois à mon avis les agriculteurs français vont nous amener un énorme gain en termes de réflexion de la diversité je crois vous avez une meilleure expertise de travailler avec la diversité que nous les Québécois ok je pense que ça va être des échanges de riches tu sais même si on n'est pas dans le même climat il faut réfléchir en termes de système tu sais puis on n'a pas parlé du sommoir non plus il y a plein dans notre truc technique on pourrait en discuter plus dans d'autres points mais réfléchissez dans le terme couvert printemps couvert d'été couvert d'automne pour vous structurer dans la façon de réfléchir vos systèmes et chaque printemps été automne semi-destruction 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 ok c'est les pivots de base ok et l'important c'est les cycles de floraison d'avoir les cycles de floraison dans la même synchronicité pour moi c'est les éléments central comment bien structurer ou que le dans le timeline c'est le maïs qui parle c'est lui qui décide du timeline principal ok pour moi c'est les bases de réflexion de comment bâtir un système de maïs sous 54 cm super ben du coup on continue demain sur le comment parfait merci Opaline c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti